Bon, mercredi, il va faire beau, il va faire chaud, il va faire beau, il va faire chaud. On va vider le bac d'écoutage. Salut, salut! Plus de j'aime, même plus de... apporte plus de spectateurs, fait que c'est TikTok qui le dit. Ah, je me lave avec le savon, lequel? Comme une balloune, nous savons que je teste qui n'est pas à quoi seulement sur notre site. Bon matin, Chantal. Je ne vous ai pas parlé hier, ni sur YouTube, ni sur Facebook. J'étais avec la gang de « Prends un break ». Après ça, il fallait que je mange et que j'aille au débatteur. Un bon déboi le fun, hier. On commence à faire partie des derniers Mohicans aux débatteurs, Deborah, Victor et moi. On est de moins en moins disponibles. Je me suis réveillé à quelle heure, mon « You're a car guy » ? Même heure que d'habitude, 4h30. Mais j'ai comme mal dormi. Salut, Marie-Andrée, Pierre. C'est que quand je programme, j'en ai pour 2-3 jours après à mal dormi, parce que mon cerveau, mon cerveau spin. J'ai 36 ans et je m'apprête à retirer 40 000 de mon CD pour m'acheter un bateau. T'en penses quoi? Je pense que tu devrais aller prendre un café pendant que je vais te dire ce que j'en pense. « Va te chercher un café, Monseigneur 62-50. » Je fais 10 que j'en pense de retirer des placements pour acheter un bateau. C'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que tu n'es pas sérieux. C'est impossible que tu sois sérieux. Tu me niaises à 100 %. Salut, Antoine. Vous ne voulez pas te faire les likes? Je ne vous demanderai pas à la fin du live. Je vais vous le demander tout de suite. Non, non, non. Monseigneur 62-50, c'est impossible que tu sois sérieux. De retirer 40 000 $ de ton CD. Est-ce que le CD a un million plus... Je ne comprends pas, pas de boucle. Tu es sérieux? Au moins, je ne paye pas d'intérêt. Ça sert à quoi, un bateau? Tu vas juste avoir des amis qui vont venir se coller à toi pour brûler ton gaz. Mais si tu aimes ça faire du bateau, ça va. Mais moi, j'ai... Un bateau à voile. Oui, un catamaran. Fais du sport. Mais bateau à moteur. Si tu es tout seul pendant le temps, tu vas te ramasser tout seul sur ton bateau avec une gang de quêteux. 60 ans que de soya a semé et j'ai fini. J'espère qu'on va être capable de semer le tournesol en fin de semaine. Mais le problème, on n'a pas reçu ça membre, nous autres, en campagne. De retrouver mon horaire à 4h et m pour en prenant votre café. Salut, papa. Quand même un peu spécial, le gars de poche et fils. Le gars de poche et fils, Anthony. Merci. Les commandes ont rentré toute la nuit. Je pense que c'est peut-être pour ça que je n'ai pas dormi. J'ai oublié de mettre mon téléphone à silence. François, mais son vrai nom, c'est Anthony. FDB. C'est le fun de parler avec lui, mais tu ne sais jamais quand est-ce qu'il est sérieux. Non, ça ne va pas bien les semences qui ne sont pas arrivées. Ça compte-tu si on like plus qu'une fois? Bien oui, il faut monter ça à 10-12 000 likes pour la prochaine. Plus que de gens qui vont liker, plus de gens vont venir. Puis s'il y a plus de gens, bien moi, je suis un jaseux. Donc, maintenant, personne n'a reçu les semences dans le coin. J'ai comme l'impression, moi, ça me fait penser à mes shows qui sont comme cassés. Il a entendu d'avoir tout l'argent pour acheter les semences. Pour éviter des taxes, au final, le bateau, il reste dans le bord. Bien non, mais un bateau, c'est un trou à cash. Il faut vraiment que tu aies de l'argent. Mais si tu aimes ça un bateau, puis tu penses que... Fais juste pour avoir de l'aide. Comment ça s'appelait, il y a 2-3 ans? Bien, ça ressemble à ça, Antoine. Ça ressemble à ça. Il prend notre argent, il commande les semences. Puis après ça, oups, il n'arrive pas pour personne. Ça semble un problème de cash flow. Surtout que cet abattoir, ils ont aussi un abattoir. Ils ont eu un problème de COVID, pas de COVID, de magasin du cultivateur. Mais un gros abattoir, puis ils ont eu un problème de... Voyons, une chose de la poule, là. Ils ont été obligés de tous les tuer. Fait que peut-être qu'ils ont eu un petit problème de cash. Peut-être. Je dis tout ça, là. Fait que quoi FDB pour réussir? Je ne le connaissais pas. C'est lui qui n'a pas chef-fils, entre autres. Showtime! Showtime! Pas de la salmonelle, la grippe aviaire, merci. Donc, ils ont été obligés d'abattre, puis de jeter aux poubelles, 3000 poulets. Ça fait un trop de budget, ça. Fait que... Showtime! Le monde était devenu une vedette avec Guylaine Gagnon dans le temps de la COVID. C'est spécial, hein? Là, j'ai les cheveux un petit peu mouillés, là. Je vais me jouer dans les cheveux pour les sécher un peu, là. Tabarnane! Showtime, puis Guylaine Gagnon, la vedette au Québec. Salut, le véro. Faut le faire. Aujourd'hui, ceux qui suivent la bourse... Syndicat Amazon, François Bonne Nouvelle. Il a-tu passé, le syndicat? Il est officiellement à Laval, donc les jobs vont se faire perdre. Non, ça fait quand même une entreprise qui est là depuis longtemps, là. J'ai confiance, là. Mais ça serait plate en maudit qu'on n'ait pas les graines de tournesol, là. On a semé le tournesol le 12 juin, l'année passée, à cause de la température. Fait qu'on a encore du lousse, là. On a encore bien du lousse. Mais quand même, j'aimerais ça le faire en fin de semaine. Mon père, mon frère, va me mettre sur la disque. Il est en train de dépendre des bouts. Il va me mettre sur la disque rotative, pendant que lui, il va semer. Fait que je vais prendre un petit peu d'avance sur lui. Mais avant ça, on a quelques poulets à envoyer au congélateur. Une grosse fin de semaine. On a une grosse fin de semaine qui s'en vient. Ceux qui suivent la bourse, aujourd'hui, c'est Nvidia, après les heures d'ouverture. J'ai hâte de voir, hein? T'as vu un live Marshmallow & Co hier? Les tiennes sont plus belles. Ils sont très grosses, leurs Marshmallows. Mais ils m'inspirent beaucoup, hein? Ils tentent des bouts, des bouts d'usines. En plus des live shipping, effectivement. Ton chum va suivre ça, hein? Écoute, c'est l'événement de la semaine, Nvidia. Si Nvidia ne rapporte pas des chiffres spectaculaires, il y en a une couple qui vont regarder leur portefeuille de travers demain, là. Je viens de rentrer dans le live. C'est quoi que vous voulez dire par Nvidia? Nvidia, c'est une action à la bourse. Le New York Stock Exchange va être 24 heures. Non, je ne penserai pas. C'est une action à la bourse qui fait de l'intelligence artificielle. Ça fait un an, un mois que je ne bois plus d'alcool et c'est en partie grâce à toi. C'est normal fun, Yann. Merci. Je te raconte une anecdote. Je vais juste prendre une gorgée en enlevant mon micro. J'ai oublié hier, mais tu te fais dire par Julie. Oh my God, c'est bon. Dat book, je vais vérifier. Je ne suis pas au courant. Yann, je vais te raconter à un moment donné. Oui, je l'ai mis dans mon portfolio, mais je voulais parler. Parce qu'il annonce le résultat aujourd'hui, Simon. Donc, si ça va bien, ça va exploser. Si ça va mal, explosez dans le bon sens. Si ça va mal, ça va dégringoler dans le mauvais sens. Yann, en 2016-2017, j'ai écrit un texte sur Facebook. Je prends la part, il y a la grève de la construction et je prends la partie des travailleurs de la construction parce que le gouvernement voulait faire une startup. Le gouvernement voulait voter une loi spéciale pour empêcher la grève. Quoi que je n'aime pas les syndicats, je n'aime pas la grève, c'est un droit acquis que les gens peuvent faire la grève. Comme les employeurs ont le droit de faire le lockout et ça, il faut respecter ça. Et je n'étais pas d'accord avec une loi spéciale pour faire entrer les gens de la construction au travail sous prétexte que c'était pour affecter la... Mais les gens de la construction ne m'ont pas compris. Fait que j'ai parlé leur langage après. Donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Change de job, man ». J'ai dit « Tu ne veux pas te réveiller quand tu fais fret dehors, ben t'es au Québec, change de job ». Puis j'ai écrit un texte assez incendiaire. Et suite à ce texte-là, j'ai beaucoup eu d'offres de me faire casser la gueule par une couple de gars de la construction. J'ai été me mettre le pied là-dedans. Tout ça pour dire, Yann, que dans ce groupe-là, il y a un gars qui m'a écrit. Il m'a dit « Toi, avec bien des sacs, je remonte à Montréal et tu vas y passer mon esti ». C'est à peu près comme ça qu'il a écrit. Et quand j'ai vu, je suis allé voir son profil Facebook, et quand j'ai vu à face, j'ai dit « Ok, lui, il est sérieux ». Puis il avait écrit sur d'autres forums « Les gars, je vais m'en occuper de ce gars-là ». Quand j'y vais à face, puis j'ai vu qu'il écrivait partout, j'ai été voir la police. Tu sais, quand t'es tatoué, quand t'es Mohawk, t'es tatoué sa tête au complet, disons que recevoir une tape sa gueule, ça te dérange pas bien, bien, donc t'es capable d'en donner. Et pendant que j'étais à la police, en train de remplir le rapport, parce que la police te demande 150 fois, ils veulent pas que tu remplisses le rapport, la police. T'as-tu peur? Bien, si je suis ici, j'ai peur. Oui, mais combien peur que t'as? Bien, j'ai peur. Bien oui, mais combien? Bien, j'ai peur, je suis ici. Oui, mais faut que tu me dises combien t'as peur, parce que si t'as pas peur, ça donne rien de déposer une plainte. Bon, bref. Entre-temps, là, j'ai un blanc, là, mais il m'a écrit. Puis je lui ai dit, écoute, arrête de m'écrire, je suis à la police en ce moment. Puis il me dit, écoute, t'as raison, je vois bien ce que j'écris, ça n'a aucun maudit bon sens. Il dit, fais ce que t'as à faire. Puis là, j'ai vu comme une lueur d'espoir dans le gars, fait que j'ai retiré ma plainte de la police, et j'ai commencé à parler avec le gars. Et le gars, le lendemain, il me dit, regarde, François, je ne monterai pas, là. J'ai un problème de boisson, je bois trop. Et il me dit ça juste comme ça. Il me réécrit trois mois plus tard. Puis il me dit, François, j'ai arrêté de boire, complètement. Il dit, vraiment, là, quand je t'ai offert de te casser la gueule, moi, je buvais une caisse de 24 par jour. Donc, je n'étais jamais en état de... Puis il m'écrit souvent, on s'écrit régulièrement maintenant. Il y a deux enfants, là, il vient de se séparer. Mais il y a eu deux enfants depuis ce temps-là. Et on s'écrit régulièrement en privé. Puis même, si un jour je vais au Saguenay, je te prenais le voir. Vraiment un bon Jack. Un bon Jack qui avait un problème d'alcool, tout simplement. Donc, tant mieux. Tu sais, c'est le fun de prendre un verre. Ce n'est pas le fun quand tu as un problème. Donc, bravo, Yann. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, mais si je t'ai juste inspiré, bien, ça sert à ça. Oui, oui, d'ailleurs, je suis dû pour le texter. C'est à mon tour. Tu sais, dans une relation d'amitié, il faut que... Les deux textes, là, c'est à mon tour. Fait que je vais le faire tantôt. Oui, une histoire qui finit bien, mais tu sais, honnêtement, j'avais la chienne. J'avais la chienne, cette fois-là. Moi, je suis pompette après deux verres. Oubliez ça. De boire une caisse. Bien, je ne sais même pas comment les gens font pour boire une caisse de 24. Mais Gérard Depardieu, il boit une bouteille de whisky. Ça n'a aucun sens. Moi, j'arrête souvent. Je prends des grandes périodes où je ne bois pas, à un moment donné. Mais deux, trois mois, ça ne me dérange pas pantoute. Les premiers temps, tu sais, quand tu es habitué de prendre un verre, mettons, le vendredi ou samedi, bien, quand tu n'en prends pas, tu fais comment? La vie est plate. Puis après ça, bien, tu t'habitues. Puis, fais du bien. Ça fait du bien pour le foie. Puis, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, on va boire de l'eau. Les journaux vont nous le dire bientôt. Buvez de l'eau. Les aînés restez à l'abri. Pierre-Édé, moi aussi, tu m'influences. Je chante maintenant sans gêne. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. J'ai trop monté la note. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. La Lamborghini, c'est-tu manuel? Non. Je peux le mettre en mode manuel, mais c'est manuel au volant. Il n'y a pas de clutch. Ressentis 37, buvez de l'eau. Restez à l'ombre. Si vous n'êtes pas obligé de sortir, ne sortez pas. Partez les inclimatiser. Quoi de prévu aujourd'hui? Je n'ai pas lu une ligne de journal. Ça fait drôle de dire ça, moi, comme ça. Donc, je vais faire ça après. J'ai la radio en 11 heures, donc il faut que j'envoie mes sujets après le direct. Il faut que je m'occupe de mon site web. Moi, sûrement, programmer quelque chose sur mon Raspberry Pi. Je disais tout le temps Pi, mais c'est Pi. On m'a dit « Raspberry Pi ». Je vais mettre un site web dessus pour bâtir un intronet. Parce que lorsqu'on écrit des recettes, lorsqu'on fait des recettes, ils ont un checklist à faire. Puis ils le font manuellement. Puis je suis tanné. J'étais à Radio X à Québec à 11 heures. Donc, je vais le faire sur un intronet. On a des nouveaux produits qui s'en viennent. Donc, je suis en train de préparer des photos. Toujours faire des photos. Et peut-être aller au débatteur. Je vais le savoir vers 3 heures si je retourne au débatteur. Merci pour l'appareil. J'étais gêné de te le dire. Des fois, je suis étivieux, Mathieu. Je suis très jeune mentalement. Mais des fois, mon âge me rattrape dans la façon que je parle. Le podcast hier, écoute, si tu avais parlé avec FDB, c'est très dur de parler avec FDB, mais je l'ai coincé une couple de fois parce qu'il n'est jamais sérieux. donc, tu ne peux jamais savoir. Tu arrêtes du X à 11 heures, tu fais un live. Bien, je fais des lives à toutes les heures, toutes les matins, Yann. Tu sais, si tu veux parler de ton entreprise, si tu veux entretenir un lien avec les gens et je viens sur TikTok pour contrebalancer les lives qui n'ont pas de sens. Je vais me lancer des fleurs. Il y a des lives qui font pitié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je le dis comme il faut. Le panettone, on s'en vient, là. Il était bon en crime. Le massage, j'ai demandé. Moi, je l'ai retexté tantôt, ça en a fait. Non, non, je fais la radio au téléphone. Je suis mon propre troll. C'est un très drôle de personnage. Très, très drôle de personnage. Fait que, oui, Mathieu, je vais regosser. À tous les jours, Mathieu, la branche, là. Pour le Raspberry Pi, je gosse, je vais voir sur YouTube. Je suis passé d'écouter des animaux à temps plein sur YouTube comme divertissement. Après ça, j'ai été voir, j'écoute beaucoup, beaucoup de Van Life. Et maintenant, maintenant, j'écoute beaucoup de Raspberry Pi. Quel genre de projet que je peux faire? J'ai mes projets en tête, mais quel genre d'autre bébelle que je pourrais faire pour automatiser l'usine? Donc, j'aime ça. J'aime ça regarder des... Puis, je regarde quand est-ce qu'ils vont arriver à la bourse. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui va se passer à la bourse avec ça. De quel sujet je vais parler à la radio? Je ne sais pas. Il y a Sam Hammad qui veut se lancer comme maire de Montréal, maire de Québec. Je me lève à 4h30. Hier à 3h. Depends. Quand je me réveille, je me lève. Je me réveille et je me lève. Tu ne t'en fais pas parce que tu n'es pas là. Je vais envoyer mes sujets à la radio dans quelques minutes. Il y a aussi Antoine Tardif, le maire de Victoriaville, qui veut peut-être se présenter. En tout cas, il y a une rumeur. C'est dans les journaux ce matin qu'il voudrait se présenter au Parti libéral du Québec. Et ça, honnêtement, je pense que le Parti libéral du Québec avait besoin d'un Antoine Tardif. Et je pense sincèrement qu'il est la meilleure personne à date sur papier pour se présenter et faire revivre le Parti libéral. Et on a besoin d'un Parti libéral fort parce que ça fait pitié en politique. As-tu vu que le syndicat de SAQ ne veut pas de l'entrepôt automatisé trop lent qu'ils disent? Ben oui. Comment j'ai aimé ma rencontre avec FDB? Très sympathique. Tu le vois au Costco à sa maman, de qui? Je sais, je me trouve drôle quand je chante. Let's go! Voilà. Hé, hier, j'ai fait ma recette de ma mère, tomate. Parce que là, je viens de voir en éternuant nos épices barbecue. Ça, si tu passes une commande, ben tu vas en passer une. Tu mets ça sans faute. Tu mets ça sans faute dans ton panier d'épicerie, ces épices-là. Tu m'en reparleras après. Tu m'en remercieras. « Thank me later. Don't thank me now. Take me later. » « M'a dit que tu étais bon à Big Brother, ta mentalité, ta prestance. » Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que je vais être réinvité pour y retourner. Pas eu de nouvelles encore. Maintenant, ça va presser parce que je vais commencer à dire oui à des conférences. Je donne beaucoup de conférences. J'en donne deux dans les prochaines semaines. Une le 3 juin, puis l'autre le 12 juin après, à Montréal. Moi, j'ai le temps d'enlever mon micro. Je m'enviens bon pour enlever mon micro. Je me lève et je te poursuis. Non, je n'écouterai pas les traites. Je n'ai pas le temps. Ah oui, sur le monde de stars, mon sosie serait Stéphane Lagne. Je suis sur le monde de stars. OK? Je sais, mais je n'ai pas le temps d'écouter la TV. J'écoute déjà Survivor. Je viens de finir Big Brother Canada. Je travaille. Tu sais, quand tu es entrepreneur, puis j'ai les débatteurs à faire, plus la natation, comme là, j'arrive de nager, ça commence, plus les shows que je fais, YouTube, un paquet d'affaires. Ça en fait beaucoup, puis je manque de temps. connaissez-vous une place Montréal-Rive-Nord avec gaufs ou beignes? Je suis au bureau de Montréal today. Tu veux manger des gaufs? À part les miennes? Tu veux manger des gaufs à quelqu'un d'autre, Mathieu, à part les miennes? Hé! Mathieu, Mathieu Labranche, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu n'achètes. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour les beignes, les gaufs, écoute, peut-être j'en coûte dessus, Complexe Desjardins, mais je ne suis pas certain. Fin des tours, André Blapé, bien oui. Commandez-vous ça, c'est une bonne leçon, Mathieu Labranche, la branche que tu apprends à tout le monde. Il faut toujours que tu ailles des beignes congelés et des gaufs congelés dans ton congélateur. Moi-même, j'ai oublié de m'amener des gaufs. Il faut toujours que tu ailles ça. Tu veux, regarde, là, tu es pénalisé, tu as une mauvaise journée parce que tu n'as pas tes gaufs. Tu n'es pas toi-même quand tu n'as pas tes gaufs, Mathieu. Juste pour ça, on va dire Raspberry Pi. Pi. C'est ça que je vais faire. Raspberry Pi. Je capote sur mon Raspberry Pi. Hier, j'ai automatisé. Je vous en parle souvent, on a un onglet de recettes. Et l'onglet de recettes, j'écris les recettes. Marilyn et moi, on fait les recettes. Marilyn les écrit, la première draft. Et moi, je mets les beaux tableaux à l'entour. Et je mets aussi du code pour que Google puisse l'avoir. David, exactement. Comment maintenant, tu vas les recevoir demain? Mais après ça, j'ai un script, javascript, qui doit rouler pour classer. Quand vous allez sur cet onglet-là, vous voyez les recettes, donc plat principal, il y a-tu de l'ail de l'érable, il y a-tu de l'ail noir. Donc, je roule un script qui prend assez de temps que je suis obligé de passer à travers les recettes, chacune des recettes, pour les classer. Et aussi, par rapport à la cuisine, vous ne le voyez pas encore cette partie-là, cuisine, parce que je n'ai pas le temps de le programmer. Donc, mais ça, à chaque fois que je change une recette, il fallait que je le fasse manuellement. Et je voulais que ce soit automatisé parce que quand on écrit une recette, mettons que je veux écrire une recette une semaine à l'avance, il fallait que j'y pense pour le... Il fallait que j'y pense pour aller la mettre à jour. Donc, maintenant, je n'ai plus besoin de m'en casser la tête. J'aurais pu le faire rouler sur mon ordi, mais mon Raspberry Pi, mon petit ordi, roule comme un serveur. Donc, lui, il est toujours en train de vérifier. À toutes les minutes, il va voir, hey, il y a-tu quelque chose de nouveau? Comprends-tu quelque chose dans l'histoire de Mario Pelchat? Ben oui, j'avais été visiter Mario Pelchat, son vignoble, parce que la même personne qui me vend les caméras, c'est lui qui est installé, donc je voulais voir comment il avait fait le setup, merci Mathieu, il avait fait le setup à Mario Pelchat. Et la première question, quand je suis arrivé à voir Mario Pelchat avec sa salle de spectacle, j'ai fait comme, mais comment tu as fait pour avoir une salle de spectacle en milieu agricole? J'ai eu les autorisations. Mais l'affaire, c'est que tu peux avoir un permis de la ville, mais le CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, peut arriver par la suite pour dire, ah non, tu n'es pas agricole. Non, ça ne m'arrive pas de prendre une brosse. Non, jamais. J'ai eu ce temps-là de brosse une fois de temps en temps, puis je n'ai aucun plaisir à me réveiller tout croche le matin. Pas mal passé ce moment-là. Donc, j'avais été visiter. Je n'avais pas compris, mais il y avait eu les autorisations. Fait que si il y avait les autorisations, je trouvais ça spécial, mais bon, on est à Saint-Joseph-du-Lac. Trois ans après, qui a mis des millions, la Commission de protection des territoires agricoles, il y a quelqu'un qui s'est plaint et sont venus voir et ils ont dit, oui, ça, ce n'est pas agricole. On peut jouer sur les mots, on peut jouer sur toutes les virgules, mais il reste que quand tu regardes Nathalie Simard, aussi, elle faisait des spectacles dans sa cabane à ça et qu'elle était obligée de la fermer. À un moment donné, tu peux bien tirer ta locke, mais un spectacle, ce n'est pas de l'agrotourisme. le truc, c'est de les prendre le matin, les brosses. Merci pour la belle commande. C'est-tu toi, Mathieu Labranche, qui vient de passer une commande parce que tu vas avoir tes gaufres et tes beignes de main? Avec le cafusé, tu deviens top shape. Ah oui, 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 il y en a-tu encore un ici? Oui, on va me refaire encore un tonic. Je n'en ai pas à s'emmener. Salut, tu dois être arrivé au bureau. Café infusé à froid, tu mélanges ça avec un tonic, tu te mets la bédaine. Au lieu de prendre une bière, tu te mets une petite canette comme ça sur la bédaine, tu le mets dans un verre avec de la glace. C'est complètement fou. Merci, Pierre. Audrey Claude, bon matin. Café infusé à froid, il n'est pas acide, sincèrement. Puis, je prends un petit tonic. Bon, j'aurais pu en acheter un québécois, mais il n'en avait pas au dépendeur. Donc, j'ai acheté une petite canette et c'est la vie. C'est complètement la vie. C'est vraiment mon drink d'été. Québec payé ou pas payé? Édouard, repose ta question en regardant l'équipe de quatre. Est-ce que cette équipe de quatre-là, tu les laisserais gérer, mettons, Bombardier? Bon. Est-ce que tu les laisserais gérer Couchetard? Est-ce que tu les laisserais gérer Doloramo, le Parti québécois? Ils sont quatre. Est-ce que tu les laisserais gérer la C-Série, mettons, Airbus? Bon. Si tu viens de répondre une seule fois non à mes interrogations, tu n'as pas l'équipe pour faire une séparation du Québec. Premièrement, on va avoir une équipe forte. Moi, je crois plus en ce moment. En ce moment, ce que j'ai lu dans les journaux ce matin, Antoine Tardif, lui, pour le moment, même si la politique, c'est toujours comme intéressé un petit peu, mais j'ai mon entreprise à m'occuper, 2026, il ne faudrait pas qu'il m'appelle en 2025. Je serais dangereux pour me lancer en politique avec le Parti libéral si Antoine Tardif se présente. Un petit setup sur la terrasse, c'est le fun de prendre ton café à l'extérieur. Oui, mais la terrasse, il faut que je la fasse réparer, elle est pétée. J'ai vu ça hier, tout est pourri. Tu devrais avoir des tables de pique-nique devant ta boutique à l'entrepôt. On en a une, on va en avoir plus. On va en avoir plus de tables de pique-nique. On en a une. Il faudrait que tu viennes, Gisèle, pour venir voir ça. Je me lève. Donc, non, je veux bien croire à une séparation. J'aime ça me prendre en main. Je pense que c'est l'exemple parfait comme entrepreneur. Je me prends en main, je m'occupe de mes affaires, je ne demande rien à personne. Mais ça prend une équipe, pas le Saint-Pierre-Pierre-Mordeaux. Ce n'est pas Lucien Bouchard qui n'a pas réussi. Ce n'est pas René Lévesque. Ce n'est pas Parizeau. On n'est pas dans la même catégorie pantoute, pantoute, pantoute de leader et de gens ultra compétents dans ce qu'il faisait. Il faut qu'il prouve. Les autres personnes ont pris le pouvoir à un moment donné. Lui, qui commence par prendre le pouvoir avant. Déguster un petit café également. En fin de semaine, je vais le prendre, mon café, tiens, de mon gazebo. J'ai un gazebo en campagne. Je vais prendre mon café de l'autre. Vous allez voir, c'est beau. Ah non, moi, je suis mis un dotting. OK. En cause du gros cash, effectivement. On attire Boeing avec des millions. Samedi, un concours qui fait plus de commandes. Non, Junior, il n'est pas là, il y a un gros party en fin de semaine à Montréal. Gros party, ça fait que moi, je suis seul. Je disais, ah non, pour la terrasse brisée. Ben non, mais c'est normal, c'est une maison. Une maison qu'ils ont fait une terrasse. Et quand je... Tu sais, c'est des petits corés qui s'embriquent l'un dans l'autre. Et quand j'ai levé un coré, j'ai compris pourquoi il y en avait qui condolaient. C'est qu'ils ont mis du bois non traité en dessous. Ça fait que le 2 par 4 est pourri. Ça fait que je vais l'arracheau complet. Et je vais le refaire d'ici 2-3 semaines. J'ai commandé le stock hier. Ma piscine en la campagne. J'ai deux piscines en campagne. Les deux sont pétées. Donc, j'ai commandé hier la toile pour l'extérieur et le moteur pour la piscine intérieure. Donc, je vais pouvoir recommencer à nager. Ben, j'aime ça quand j'étais au chalet de commencer ma journée avec une demi-heure de nage sur place. Mais là, je ne pouvais pas. J'avais plus de piscine. Ça fait que on va recommencer d'ici 2 semaines à peu près le temps qu'ils viennent installer le moteur. Pascal, Pascal, Pascal. Calme-toi. Moi, aujourd'hui, achat de mes... Tired... Merci, Lilou. Il faut que j'appelle. Ils viennent échanger. Moi, je vais les appeler qu'ils viennent échanger samedi. Poudre pour bébé et sel de mer à l'OE sentent tellement bon. Effectivement. Effectivement. Alexis enterre son odeur de poche de hockey avec la brume d'ambiance sel de mer et à l'Oise. Allez-vous faire de la crème solaire, Margot? Je n'ai pas de crème solaire parce que je ne peux pas l'appeler comme ça. Pour appeler une crème solaire, ça prend des certifications. On a une crème soleil. Ça fait 3 ans qu'on l'a. Elle est excellente. Je ne voyage qu'avec ça. qui est à base de zinc. Tu peux lire sur le zinc. On a une crème soleil et non pas une crème solaire. Très important la nuance sur les mots. Mais si tu vas avoir une crème soleil qui est sans produit chimique comme le reste de nos produits, on a ça. C'est avec du zinc et de l'eau d'érable. On a ça depuis 3 ans. Depuis 3 ans. La même chose que je ne peux pas dire que le savon citronnel est bon contre les moustiques, je peux dire qu'il sent bon et qu'il est utile l'été. Il faut toujours faire attention. As-tu fait Big Brother? J'ai fait Big Brother, Lorient. Mon frère me texte à peu près 8 fois hier, mais j'étais débordé dans la journée. Il me dit tu vas-tu l'appeler, tu vas-tu l'appeler, tu vas-tu l'appeler, tu vas-tu l'appeler. Il va faire ça tantôt. J'ai de la pression. Mon cousin me l'envoie, je l'envoie à mon frère, mon frère me texte. Est-ce que le savon citronnel aide? Je ne sais pas trop ce que tu t'en vas, mais nos savons sont bons contre le mot qui commence par V. C'est ça qui t'inquiète. Connais-tu un endroit où je pourrais avoir une retaille de comptoir de pierre pour pas cher? Non. Non, mon G. Je ne connais pas une retaille de pierre quand tu es vague un peu. Tu es vague un petit peu. C'est un comptoir de 8 pouces que tu vas avoir. C'est une roche. Tu peux bien chapper une bouteille de vitre ici, puis casser mon comptoir et donner le restant. Oh, pauvre petit Pascal. Pauvre petit Pascal. Tu vis encore dans le passé? Hein? Tu manques d'amour mon petit Pascal? Je vais prendre une marche. Il fait beau dehors. Tu as le droit de marcher. Vas-y. Blédaine. Salut Blédaine. Pourquoi Blédaine? J'ai hâte d'avoir ma commande, François. J'ai commandé vendredi. Ouais, mais c'était pas ouvert. Tu vas l'avoir aujourd'hui. C'était pas ouvert lundi. Nous, les commandes sont toutes parties. Ils partent la même journée. Mais lundi, c'est ça qui est poche dans le service à la clientèle, dans le commerce en ligne quand il y a un long congé. Vous allez tout recevoir aujourd'hui. Le monde m'appelle Blédaine. Je pense qu'il maïs. Pascal, il va pas bien ce matin, JT Mpino. Pascal, il... Pascal ne va pas bien. Moi, je suis prêt à le respecter s'il va mieux. Mais voilà. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Je suis obligé de vous le demander. Ça, c'est la machine qui se nettoie. Êtes-vous abonné? Ben oui, abonnez-vous. Ça fait une grosse différence pour les réseaux sociaux. Deux choses que vous pouvez faire quand... Il vient de Neuville. J'ai commandé pour environ 100 $ de chocolat et beurre d'érable. Tu vas tout avoir ça aujourd'hui. Tu m'en donnais une nouvelle. T'étais pas abonné. Vous voyez pourquoi il faut le dire. Deux choses que vous devez faire quand vous me voyez à la face sur les réseaux sociaux. Vous tapotez. Vous vous abonnez. Puis une fois de temps en temps, même pendant le live, vous allez voir sur françois-lambert.one. Ça, là, si vous faites ça, mettons après le live, vous êtes 150 en ce moment. Vous allez tout voir françois-lambert.one. Moi, je me peux plus. Je me dis, my God, je suis un influenceur. Je suis un vrai influenceur. D'ailleurs, en parlant d'influenceurs, il faut que j'enregistre bientôt ma vidéo pour BMO. L'année passée, la vidéo que j'ai faite pour BMO en parlant du ZSP a été vue par 700 000 personnes. Ça fait qu'ils m'ont réembauché cette année. Ils m'ont réembauché. Ben oui, Chantal. Ils m'ont réembauché cette année, il faut que je refasse une autre vidéo. J'ai déjà commencé puis il faut que je le finisse. Il faut que je finisse ça. J'en avais fait un pour Mobile One. C'est mon côté influenceur. Quand ça a de l'allure puis je sais que je peux m'amuser pour faire des vidéos pour les compagnies, j'en fais à l'occasion. Mais pas souvent. J'en fais une ou deux par année. Peut-être trois. Mais une fois de temps en temps, c'est le fun. Une fois de temps en temps, c'est le fun à faire. Ça paye les voyages. Ça paye les voyages. Regardez ça, une belle commande qui vient de rentrer. C'est drôle parce que mon iPad reçoit la commande, il fait un bing puis après ça, ça s'en vient sur mon téléphone un petit peu après. Un petit à faire après. Mathieu, mon gars, Mathieu, il est en stage maintenant cette semaine. Il a des tâches administratives à faire. Oui, il se rend compte que c'est l'ouvrage d'être entrepreneur puis avoir des tâches. Est-ce que Marilyn t'aide avec ses posts vu qu'elle est mannequin? Non. Mais les posts de l'entreprise, oui, mais mes posts pour faire des affaires comme BMO puis Mobile One, non. Mathieu, c'est ton body? Bien, parfait ça. Je reçois toutes les commandes sur ton téléphone, Martin. Bien oui, on a Shopify donc je vois les notifications passer. Ma blonde, elle la trouve qu'il y en a trop fait qu'elle est enlevée. C'est bien Gonzo, Mathieu? Oui. L'autre, Alexis, c'est Gon. Il y en a un qui s'appelle Gon, l'autre Gonzo. Gon et Gonzo, ça ne fait pas tellement évoluer, on s'entend. Dumb and Dumber, c'est à peu près ça. Salut mon Sky, toujours dans ta tour sur le boulevard des Sources, si je me souviens dans l'ouest de la ville. là. Oui, c'est ça, mes enfants, c'est comme Dumb and Dumber, Gon et Gonzo. Oui, il est vraiment à ce Pat, comme on dit pas chez lui. Bien oui, il est très bon. J'ai des bons garçons, je suis bien content. Bien, ils veulent réussir, Alexis veut faire développer, les deux, développer le marché américain, donc ils travaillent là-dessus, puis je les laisse aller, je ne suis pas tout le temps dans leur dos, mais, il faut un QR code pour acheter tes produits? On peut en avoir un, tu en veux un? T'en ranger ça, mon Pascal. Demain matin, viens sur le live, je vais te montrer mon QR code que je vais te le mettre sur mon iPad, puis je vais le mettre comme ça sur l'écran, puis en le scannant, tu vas te faire aller sur mon site directement. Je vais t'arranger ça, mon Pascal, demain. Tu vas avoir un beau QR code où je pourrais me faire un tatou, puis il le met ici. Je pourrais mettre ça sur mon bras. En passant le QR code, Pascal, c'est un imbécile, que je m'amuse avec. Puis c'est parce que Pascal commence à m'aimer, normalement, on l'aurait bloqué, un des modérateurs ou moi, mais là, je vois qu'il commence à m'aimer, Pascal. Donc il dit, Colin, il est sympathique, j'aimerais bien ça. Je l'ai trouvé antipathique, mais il est le fun. Tu devrais nous montrer, je vais acheter des produits. Je vais vous en faire un, tu vois, ça ne prend pas de temps à faire. Ça ne prend pas de temps à faire un QR code, il va t'arranger ça, demain matin, il va arriver en live, puis bang. À moins que je me le mette un collant ici. Je vais me mettre un collant ici. Mais non, Pierre, Pascal, il veut m'aimer. Il doit être sur un forum et il dit, « Oui, je vais aller dire à François Lambert. » Puis là, il arrive, il dit, « Colin, il est sympathique. » Ben non, hier, j'avais mon chandail, François Lambert. point one. Il y a un gars qui me suit, Luc, et je fais des commandes pas tous les jours, je ne suis pas là. Il y a un gars qui me suit, Luc, puis il me dit, François, il était en direct sur YouTube, il va l'écouter tantôt sur YouTube, puis il dit, « J'ai vu François Lambert sur le bon sens, mais quand tu as enregistré ta vidéo sur YouTube, il était en écran à l'envers. » C'est qu'ici, puisque je fais face à la caméra comme ça, c'est l'effet miroir. Donc, c'est sûr que là, vous me voyez à l'envers, mais c'est parce que si je flippe la caméra, c'est fucké pour ceux qui ont déjà fait des lives. Mais quand j'enregistre dans mon studio, c'est une caméra vidéo, donc elle enregistre dans le bon sens, ce n'est pas un effet miroir. Donc ici, c'est l'effet miroir, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai un chandail qui est écrit à l'envers quand tu le regardes sur YouTube, parce que c'est à l'endroit, tout simplement. Tout simplement. Tu sais, un autre bing. J'ai hâte, moi aussi, de faire comme ma blonde. Je me disais, là, il y en a trop de commandes, je vais enlever la notification. Moi, je ne suis pas prêt à ça. Tant que je n'en aurais pas une au minute, je ne sais pas si ça va arriver, une commande au minute pendant 24 heures par jour, c'est mon rêve. C'est peut-être dans 10 ans. C'est comme mon rêve de vendre 1000 savons par jour. Des fois, on les approche, puis des fois, non. Oui, oui. effectivement, il est très bon pour ce que tu penses à l'érable comme tout le reste. Moi, j'en peux plus. Je bois 2 litres de café par jour. Moi, j'en prends 4. 4 cafés par jour. Comme là, j'ai pris un espresso à 4 heures et demie. Là, je viens d'en prendre un. Là, je vais en prendre un en faisant la radio. Juste avant de faire la radio, je me fais un autre café à 11 heures. Et en après-midi, je me fais un cold brew. Pourquoi j'ai mis un hash? Cold brew. Il n'y a pas de hash. Je me fais un cold brew. Fait que voilà. Avec un petit tonic, c'est tellement bon. C'est vraiment bon. Je vous laisse aller lire les journaux, envoyer mes sujets pour la radio d'11 heures avec Roby à Radio X à Québec que je fais d'ici au téléphone. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Là, je prends une chance. Vous êtes 150. D'après moi, si je vous demande d'aller voir le site françois-lambert.one, êtes-vous assez docile pour ça? Ben oui, je t'aime. Je suis la même espèce que je lis à Julie Snyder. Ah ben Julie Snyder, elle m'aime maintenant. Elle ne m'aimait pas avant Julie Snyder. Puis maintenant, elle m'aime. Ben, elle m'apprécie. Tu vois, tout est possible. Quand tu rencontres, tant que tu ne rencontres pas la personne, tu ne peux jamais savoir si c'est gentil ou pas. Ben Julie Snyder et moi, je ne l'aimais pas, elle ne m'aimait pas, on s'est rencontrés et on s'aime. L'amour est mort! Non, parlons plus. Tu reviendras demain, Pascal, tu vas avoir un beau QR code juste pour toi. Les autres ici, vous allez pouvoir le scanner, mais juste pour Pascal. Moi, il donnait un beau QR code que je vais faire à l'envers, bien entendu, pour qu'il puisse le voir. Je vais t'arranger ça, tu vas voir. Juste pour toi. Hey, bye! Bonne journée! Merci!